L'intelligence artificielle et la finance, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous faites de la finance et que vous ne faites pas de l'intelligence artificielle, il faut chercher un autre boulot. On va virer, les grandes banques américaines sont en train de virer des dizaines de milliers d'employés. Et les Anglais font pareil, les Français font pareil, les Allemands font pareil, les Chinois font pareil. Tout le monde fait pareil, Singapour aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tâches qui sont faites par l'intelligence artificielle, y compris la gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, vous savez ce que c'est. C'est quelqu'un qui a 5 millions de dollars, soit il les a gagnés lui-même, soit il les a hérités, soit un peu des deux. Mais c'est ce qui lui permet de vivre en général et sa famille dessus. Donc il ne peut pas prendre les risques inconsidérés. Eh bien, déjà l'intelligence artificielle fait la plupart des profils d'investissement qui sont soumis à leurs clients. Donc on a l'impression, on a quelqu'un qui vous reçoit dans un beau bureau, avec du cuir sur les fauteuils, il y a un air rassurant, un homme ou une femme, et plutôt middle age, pour bien montrer qu'ils ont de l'expérience, etc. En réalité, c'est l'intelligence artificielle qui vous a fait un profil d'investissement. Ça veut dire que si ça se passe mal, vous allez demander des comptes à TchadJPT qui s'en fout complètement. Et donc, on est dans ce domaine-là. Donc première chose, si vous avez de l'argent à investir, faites attention. Savoir que vous avez de l'intelligence artificielle face à vous. Deuxième chose, si vous êtes dans les métiers de la banque, ou bien vous connaissez l'intelligence artificielle, donc formation que vous faites à l'intérieur de la banque, s'ils veulent vous garder. Autrement, votre métier et votre emploi est extrêmement menacé. Et ça se passe très très vite. C'est en train de se passer maintenant. À ce moment-là, votre chance, c'est soit de changer d'industrie, soit de rester dans cette industrie en apprenant comment l'intelligence artificielle est utilisée. Ça vous permet ensuite de chercher d'un emploi, ou d'essayer de rester dans la boîte où vous êtes, en disant, voilà, j'ai acquis ce savoir-faire pour interroger TchadJPT, Bing, ou tel logiciel d'imagerie, ou de comptabilité, ou de finance, etc. Je sais comment, j'ai beaucoup de valeur pour vous. Je ne fais pas de travail d'un employé, mais grâce à l'intelligence artificielle, je fais le travail de 3, 5, 10 employés. J'ai plusieurs de mes amis qui ont fait ça. Et comme ils ont pu le prouver à leur patron, le patron a dit, non seulement je vous garde, mais je vous mets 30% de plus, parce que, de toute façon, c'est vrai, vous m'économisez le travail de 9 autres employés que vous. Donc, il y a toujours moyen de s'en sortir. Par contre, c'est maintenant qu'il faut bouger sur l'intelligence artificielle.